bonjour bonjour bienvenue à toutes et à tous sur cocote tv aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation sur un produit le fantôme 830 le nouveau boîtier de mzdx t qui se place entre le 410 et le 820 nous allons découvrir ce boîtier en sens qu'ils ont dit vous parler du mzdx et fantôme 630 un boîtier au format xm tx de 12,3 kg à l'intérieur on trouve qu'elle met 5,25 pouces 8 emplacements 3,5 pouces 2,5 pouces également trois ventilateurs de 200 millimètres un ventilateur jeu à l'arrière le tout pour un tarif de 189 euros bien sûr différentes couleurs sont disponibles noir blanc de métal et on se donne rendez vous tout de suite pour la découverte de ce boîtier nous voilà devant le nouveau au fantôme 630 j'allais voir le style est à peu près très similaire à celui du 820 cela n'est pas fait pour nous des paires allez on commence directement avec la face avant de ce boîtier on voit on a la forme d'un fantôme avec le petit viserait qui monte sur le côté la porte qui souffre de gauche à droite avec derrière 5b 5,25 pouces avec des caches qu'on peut retirer depuis l'extérieur et on a également un lecteur de cartes sd en dessous du mesh un filtre un ventilateur de 200 mm et tout en dessous encore un filtre entièrement amovible et qu'on peut extraire assez facilement le plastique présente très bien il est blanc brillant mais vraiment il présente bien il se marie bien avec les portes qui sont elles aussi blanc brillant allez on passe au dessus de ce boîtier pour y découvrir d'abord les ports usb 3.0 on en est les entrées et sorties audio fait son poids quand même on est à 12 kg 3 mais ça reste raisonnable pour un châssis tout en acier le panneau de contrôle on a le power on le reset le petit dispositif qui permettra d'allumer les diodes à l'arrière du boîtier on a ensuite ici les diodes d'activité justement et ici le réobus pour gérer les ventilateurs trois lois trois vitesses et ici des petites diodes qui vous diront à quelle vitesse on se trouve justement ensuite on a une grille qui est fait dans le carré nage en plastique du mesh filtré au niveau des deux emplacements et on a un premier 200 mm ici et ici un emplacement vide en 200 mm on pourra bien sûr adopter du 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm si on le veut sur le côté c'est propre on a une fenêtre en plexi sur le dessus pour admirer une partie des composants et on en dessous une fenêtre en mèche qui accueille de nouveau un ventilateur de 200 mm qui est là aussi filtré on passe maintenant à l'arrière à l'arrière on a un emplacement de la palac et aux shields un ventilateur de 140 mm on pourra régler la hauteur ou passer le tout en 120 mm on a ensuite les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 slots d'extension avec des caches noirs ajourés on a une grille additionnelle pour le refroidissement et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec en interne des petits pâtons en caoutchouc et en dessous comme toujours un filtre amovible le boîtier est donc le boîtier est donc entièrement filtré que ce soit à l'avant sur le dessus ou en dessous l'autre côté ne présente plus rien de spécifique on va maintenant passer sous le boîtier les pieds en plastique dur qui font partie du carénage complet de ce boîtier et on trouve quatre patins en caoutchouc qui s'occuperont de limiter les vibrations on voit on a aussi nos deux filtres tout de suite on rentre à l'intérieur de ce 630 pour en découvrir le châssis une fois à lévis un main à retirer de chaque coquet on tire les panneaux en arrière tout simplement et donc on ouvre le boîtier on commence ici avec les baies 5,25 pouces et un système de montage automatique nouveau système de montage on vous dire ainsi ce dernier est efficace ou non lors de notre test complet on a ensuite les baies 3,5 pouces pour les disques durs on voit qu'on a une sorte de double platine donc on pourra décaler certaines baies sans problème et on peut aussi également démonter les baies pour gagner en longueur au niveau des cartes graphiques on voit qu'on a un total de 1 2 3 4 5 6 emplacements pour les disques durs 3,5 pouces 8 emplacements pour les 2,5 pouces si on exploite les deux emplacements qui se trouvent en fait à l'arrière du boîtier on a donc la patine comme on le disait devant un ventilateur de 200 millimètres de base on pourra changer ça pour du 2 x 120 ou 2 x 140 mm si on le désire au niveau du châssis on a un large accès backplate des passages partout dans le haut des caches en caoutchouc qui tiennent bien qui court tout le long du boîtier et différents autres passages ici et là c'est plutôt très bien à ce niveau là dans le bas on l'a déjà vu on a l'emplacement de l'alimentation à l'arrière elle reposera sur des patins en caoutchouc même si elle est très longue puisqu'on a une double rangée de plots à l'arrière on passe maintenant à l'arrière du boîtier justement avec le 140 mm les 9 slots d'extension avec système de montage par vis classique on aura préféré des vis à main on va maintenant dans le haut dans le monde voit on a le 200 mm on a différents passages aussi pour les câbles par exemple des ventilateurs ou du radiateur de watercooling bref à ce niveau là pas de souci et on a beaucoup de place puisqu'on pourra aller jusqu'à 360 mm en interne on voit ça court assez loin au fond du boîtier par là bas au niveau des cages hdd comme toujours chez m zxt le chargement se fait par l'arrière on voit comme ceux ci on tire les petits paniers et les paniers sont également compatibles ssd on vous le disait on a deux emplacements additionnels ici et là pour de ssd ici le système de gestion durée au bus on le voit on pourra joindre pas mal de ventilateurs ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent utiliser des modules plus petits en lieu et place des 200 mm et on voit qu'on a pas mal de cash et des dispositifs pour mettre des colliers en bref un boîtier qui présente très bien qui sera proposé un tarif de 189 euros et on vous donnera très prochainement notre avis sur ce dernier sur le code tv et sur le code l'ombre.com merci